Générique ... Bonsoir à tous, Sahaf Torkoum, merci de nous rejoindre. La pandémie du Covid-19 a fortement impacté le tissu économique, notamment les petites et moyennes entreprises dont de nombreuses ont fait faillite et des milliers de travailleurs ont perdu leurs emplois. La pandémie a engendré la perte de plus d'un million de postes de travail, dont 500 000 emplois directs. La plupart des travailleurs touchés sont ceux ayant des emplois précaires ou activant dans l'informel et disposant d'un accès limité au système de protection sociale. Une enquête de l'Office national des statistiques démontre que plus de 35% de la population active ont un statut précaire, alors que le fossé était déjà grand. Avant la crise sanitaire entre la croissance des salaires et celle de la productivité, l'écart a largement grandi, provoquant un déclin des revenus. De nombreuses entreprises ont réduit les salaires des employés du fait du manque d'activité, parfois même ont opéré des mouvements de compression d'effectifs. Comment protéger les emplois en cas de risque majeur et au cas où la pandémie dure dans le temps ? Que devront faire les entreprises pour s'adapter à cette situation ? Quel avenir pour les secteurs les plus touchés comme le tourisme, les transports et le BTPH ? Autant de questions que nous posons ce soir à nous inviter. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Burkett Liakli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inspecteur général du travail au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous M. Farhat Chabak. Vous êtes le représentant du secrétaire général de l'UGTA. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Nous avons également avec nous M. Moustapha Mekidesh. Bonsoir. Vous êtes économiste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Et nous avons Lamine Bilbashir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise. Bonsoir. Sahaf Torkoum. Sahaf Torkoum. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va essayer de faire un petit tour de table sur la situation actuelle de l'emploi. Où est-ce qu'on en est ? Y a-t-il une régression ? On sait que l'année 2019-2020 a été très difficile. Beaucoup de pertes d'emploi, très peu de recrutement. C'est toujours le cas, M. Burkett Li ? Merci. Sahaf Torkoum pour tout le monde. Vous avez donné quelques chiffres dès le début de l'émission. Certes, de par le monde, la crise du Covid-19 a touché de plein fouet l'économie mondiale. Les estimations du BIT, il y a quelques mois, c'était plus de 100 millions de pertes d'emploi de par le monde. Donc c'est des estimations qui vont peut-être être revues à la hausse. Mais il faut dire une chose, que l'Algérie n'a pas été atteinte en même titre que d'autres pays. Certes, il y a des pertes d'emploi, on ne peut pas nier ça. Certains secteurs ont été touchés plus que d'autres, alors que d'autres secteurs, et ce qui est donc le malheur des uns fait le bonheur des autres, ont connu quand même une... Il y a des secteurs qui reprennent et qui recrutent encore ? Il y a des secteurs qui ont connu durant cette crise une progression de leur activité. Quel secteur ? Le secteur des services. Donc on a connu pendant cette crise des entreprises, des start-up, des entreprises de services qui ont connu quand même un boom de leur activité. – Tournez peut-être vers les nouvelles technologies aujourd'hui. – Nouvelles technologies, même dans la prestation de services. Je donne l'exemple des livraisons, du transport. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait... – Transport a été quand même impacté au début, avec le confinement. – Transport à travers les start-up qui font dans le service à distance, ou par téléphone, par téléphonie. Donc il y a des entreprises quand même qui ont connu une activité. Les entreprises qui faisaient dans l'industrie des détergents, de tout ce qui a trait au paramédical. – La consommation a augmenté. – Parapharmacie ou la pharmacie. Donc quand même, c'est des entreprises qui ont connu une évolution de leur activité. D'autres secteurs, comme le tourisme, par exemple, il a été touché. – Jusqu'à présent. – Donc il a été paralysé, si je puis utiliser le terme. Le bâtiment également. Il y a beaucoup de secteurs qui ont été touchés de plein fouet. Et la fermeture des frontières, qui a tardé, qui tarde pour beaucoup de pays. – Impact négativement. – L'impact négativement. Mais également, on n'a pas une bonne visibilité par rapport à la reprise de ces secteurs. Notamment le tourisme. Le tourisme qui a été touché et qui était très impacté par la fermeture des hôtels, l'hôtellerie, la fermeture des frontières. – Donc tout ce qui a trait à ces secteurs, ils ont été impactés. – Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même un allègement, peut-être, dans les mesures de confinement ? Pour l'hôtellerie, ça ne change rien. Pour le tourisme, ça ne change pas encore. Est-ce que pour les autres secteurs, il y a une reprise ? On sait que les commerces ont ouvert quand même. Pour le secteur privé, est-ce qu'il reprend un petit peu ? On sait que la fonction publique, ils ont été plus ou moins protégés. Ils ont reçu leur salaire, contrairement aux emplois du secteur privé et surtout ceux de l'informel, qui ont été le plus impactés. – Oui, tout le monde reconnaît qu'il y a quand même une reprise de l'activité. L'industrie a repris, même s'il n'y a pas à 100%, mais quand même elle a repris. Il y a d'autres secteurs, même le bâtiment qui était à l'arrêt pendant toute cette crise, commence à reprendre. Même si c'est des petits chantiers, pas le grand chantier, mais quand même il y a une reprise de l'activité. La deuxième des choses, c'est qu'il y a d'autres secteurs qui n'ont pas été vraiment touchés. L'administration, comme vous le dites, a été protégée, même s'il n'y avait pas d'activité, mais l'État a assuré le paiement des salaires. D'autres secteurs, comme le secteur public, même avec l'arrêt de l'activité, ils ont assuré jusqu'à 80% des entreprises, les salaires de leurs employés. Le secteur privé, par contre, il a connu quand même des situations assez difficiles. Donc il y a des entreprises qui n'ont pas résisté à cette crise, donc ils ont fermé. Il y a d'autres qui ont fermé partiellement, et d'autres qui ont su au moins gérer cette crise à travers les mécanismes prévus par la loi. – Très bien. Alors, M. Farhad Chabert, quelle est la relation aujourd'hui entre l'employé et l'employeur ? Ça crée des tensions. On ne sait pas aujourd'hui comment va se passer le lendemain, si on a toujours son poste d'emploi, si on ne l'a pas, s'il y a une pression sur le nombre d'effectifs, le salaire qui baisse. Comment ça s'est passé ? Comment ça se passe actuellement ? – Sahaf Torkoum, Ramadan Karim. Effectivement, je pense que le Covid-19 a touché, je pense, toutes les entreprises dans le monde. Et l'Algérie, elle ne peut pas passer par rapport à d'autres pays. Je pense au niveau de l'État algérien, c'est vrai, comme il a aussi bien dit, il a fait beaucoup d'efforts, surtout dans le secteur public et la fonction publique aussi. Je pense que la fonction publique, d'une manière générale, l'État a pris en charge tous les salaires. Alhamdoulilah, avec toutes les difficultés financières de l'État, mais malgré ça, il a quand même pris en charge. Au niveau des entreprises publiques, la majorité, ils ont été pris en charge, à part quelques entreprises où ils ont un retard de 6-7 mois de salaire. C'est vrai. Dans le secteur privé, il a bien dit que c'est vrai. Les difficultés, on les a beaucoup plus dans le secteur privé. Mais maintenant, je pense, tous ces problèmes, les conséquences, on les voit maintenant. On les voit maintenant. – Il y a une tension sociale aujourd'hui. Il faut la lier aussi à la dégradation du pouvoir d'achat. Je pense que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Je pense que c'est ce qui a fait faire sortir les gens, les différentes catégories, l'éducation, les pompiers et d'autres secteurs, peut-être dont on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai, il y a des problèmes. Je pense au niveau du GTA. Au niveau du GTA, pendant toute cette période du Covid-19, notre souci majeur était quoi ? Essayer de négocier, d'intervenir pour au moins préserver d'abord les salaires, l'entreprise et les emplois et l'outil de travail. Je pense que c'était notre objectif. Et c'est vrai, on est arrivé peut-être à 70, 80 %, bien sûr, en collaboration, en coordination avec, bien sûr, les chefs d'entreprise. Mais ces derniers temps, je pense, avec le Ramadan, je pense à un peu… – Oui. – Vous voyez, on est arrivé à 70, 80 %, bien sûr, en collaboration, en coordination, il faut que l'État, il faut que l'État intervienne d'une manière urgente pour éviter des conséquences fâcheuses après. Parce que quand on a faim, on peut faire n'importe quoi. – Alors comment peut intervenir l'État, M. Mekidesh, aujourd'hui, quand on voit qu'il y a aujourd'hui un peu une grande sociale au niveau du pays ? Il y a des grèves, le chômage a flambé des prix, ça a exacerbé un petit peu toute la situation liée au Covid-19 qui a déjà précarisé un petit peu les ménages. Comment agir aujourd'hui ? – Il faut garder la tête froide, c'est-à-dire qu'il faut faire les bonnes analyses. Je pense que vous, vous avez démarré l'émission, donc en datant, si vous voulez, la problématique à partir du Covid. – Oui. – Je pense qu'il faut faire une analyse de l'évolution. – Oui, il y en a avant, bien sûr, la crise du chômage. Donc, simplement deux chiffres. Donc, pour 2021, on a deux repères. Le FMI qui, pour l'Algérie, donne 14% de taux de chômage. Et les institutions de l'ONU, de l'Organisation internationale, les Nations Unies, qui donnent à 15% de taux de chômage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, nous avions atteint le meilleur score, c'était qu'on est passé au-dessous des 10% de taux de chômage en Algérie. Mais depuis, les choses se sont aggravées, puisque les statistiques, le dernier recensement qui a été fait par l'ONS en mai 2019, donnait 11,4% de taux de chômage. – On sent une ascension… – Alors, il faut s'interroger pourquoi. Moi, je crois qu'il y a déjà une grande problématique, c'est l'élargissement de la demande qui est due à quoi ? – Qui est due au fait qu'on est sorti, dès les débuts des années 2000, de la transition démographique. Ce qui fait que nous avons donc des… Depuis, si vous voulez, quelques années, nous avions des taux de natalité avec… Depuis environ 2005, si vous voulez. À partir de 2005, on avait des taux de natalité qui parvenaient à un million de naissances par an. Et ce qui fait que c'est maintenant que ces cohortes, si vous voulez, arrivent sur le marché du travail avec, si vous voulez, des demandes qui sont de plus en plus larges. Et ça, c'est un phénomène qui va falloir gérer… – C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres ? – Tout à fait, qu'il va falloir gérer dans le temps long, parce que si on ne revient pas, si vous voulez, à traiter cette question, si vous voulez, pour revenir, si vous voulez, à la transition démographique, on va se retrouver avec des situations de demandes d'emploi qui vont éclater et qu'on ne pourra pas prendre en charge compte tenu d'un taux de croissance qui a été insuffisant pour la décennie 2010-2020. Et encore, et également, on va se retrouver à une situation plus difficile. Donc ça, c'est le problème, si vous voulez, structurel, dans le temps long. Donc il va falloir à la fois traiter la question du chômage sur le temps court, c'est ce dont on est en train de discuter, pour préserver les emplois dans les entreprises, ça c'est la priorité. – Mais comment ? – Justement, je vais en parler. Et puis ensuite, se préoccuper, si vous voulez, de l'évolution de la demande d'emploi sur le temps long. – Oui. – On va peut-être réorienter les modèles de production… – Non, 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 au niveau, revenir à ce qui a fonctionné en Algérie, nous, on est rentrés dans la transition démographique qui a été faite avec un grand succès, avec le planique familial. Il va falloir revoir ces situations. Et la société est interpellée en ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à avoir des taux de natalité qui sont dans la région MENA. Il y a juste le Niger qui est devant nous et l'Égypte. Le Niger avec des taux de natalité. – Plus forte population. – Alors cette question de transition démographique, elle est au cœur. – Ça c'est sur le long terme. – Sur le court terme, comment agir ? – Le problème c'est de sauvegarder, donc ça a été dit je crois par le président de la République pour la réunion des conseils des ministres où il a insisté, à défaut donc, la meilleure façon de créer des emplois d'abord c'est de ne pas en perdre. Et comment ne pas en perdre ? Il va falloir donc ouvrir les débats avec les entreprises, avec les espaces intermédiaires pour savoir comment peut-on sauvegarder les emplois. Et l'État donc, d'une façon, si vous voulez, transparente et avec des mécanismes appropriés que le ministère du Travail… – Pour qu'il y ait des aides et de nouveaux mécanismes. – Qu'il y ait des mécanismes transparents qui lient, si vous voulez, les supports que peut apporter l'État. Encore que là aussi, on est sous contrainte avec le déficit budgétaire pour que l'État puisse apporter de façon, puisse finalement aider les entreprises qui maintiennent leur taux d'effectifs, par exemple. – Oui. – Donc, y compris dans des situations difficiles, en donnant des facilités fiscales, je crois que ça a commencé à être fait. Et également, en essayant, si vous voulez, d'apporter un certain nombre d'aides à ces entreprises qui sont les plus menacées. En passant, des plus menacées aux moins menacées. Donc, il faut jouer le jeu, il faut que les partenaires sociaux jouent le jeu. Dernier élément dont je voulais parler, c'est qu'on avait également, en tant que déficit et aussi en tant que graves contraintes. Et je crois que le ministre du Travail, j'ai écouté une vidéo où il s'est exprimé, je crois hier, sur la question. C'est que nous avions donc les emplois aidés pour les primo-demandeurs, notamment les diplômés pour les entreprises, qui étaient arrivés en fin de cycle. Et puis, on n'a pas préparé, si vous voulez, les crédits budgétaires pour pouvoir les renouveler. Et ça, ça pose un vrai problème. – On va continuer avec vous sur le thème, après, pour voir sur le court terme, comment agir efficacement. Alors, M. Lamine Bilbeshi, vous vous situez dans quelle phase aujourd'hui ? Dans les entreprises qui évoluent ou pas ? Vous êtes dans les nouvelles technologies. C'est un poste qui a permis de sauver quelques emplois, peut-être, c'est ce créneau-là. Est-ce que vous vous situez dans ce domaine où les entreprises n'ont pas connu forcément de crise ? – Effectivement, bon, ça a l'air comme. Toutes les entreprises, en tout cas dans le monde, qui sont actives dans le secteur digital et numérique, ont connu une flambée, ont connu une croissance, en tout cas pendant l'année 2019 et début du Covid. et cela explique que, voilà, donc il y a des entreprises qui ont opté ou adopté les nouvelles technologies au sein de leur organisation et leur mode de travail, le télétravail, les visioconférences… – Qui a aidé à sauver pas mal d'emplois. – Effectivement. C'est un mal, c'est un bien pour un… – Oui, c'est un mal pour un bien. – Pour un bien et par contre, il y a d'autres secteurs qui ont connu, en tout cas, beaucoup de lacunes. Je dirais qu'une entreprise publique ou privée, c'est la même chose, donc ce qu'on doit préserver, c'est l'emploi et je pense que cette perte d'emploi fait que cette crise démontre qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas aussi une stratégie moyen et long terme. Et ça, c'est… – Vous avez créé votre start-up, aujourd'hui, c'est un petit peu, ça fait partie un peu du programme de la relance économique, misé sur ce secteur, en particulier parce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels aussi… – Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises aussi, des TPE et des moyens d'entreprise. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501